Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder ensemble nos 10 meilleures notes sur FC24. On a construit les cartes, on a préparé tout ça sur Photoshop. Donc si tu aimes bien, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à nous dire dans les commentaires pour toi quel joueur aura la meilleure note sur EA FC24. C'est parti ! Alors les gars, on a choisi les 10 meilleurs joueurs. C'est assez simple, le premier ça va être Ruben Dias. Ruben Dias, en sachant les gars aussi que comme Niamou l'a dit, c'est une prédiction, c'est que nos avis. En tout cas, le top 10, le 10ème joueur sur EA FC24 selon nous, ça sera Ruben Dias. Tu peux voir qu'il a une solide carte, j'adore l'image dynamique. On l'a mis à 89 de général, bien sûr les gars, il y aura énormément de joueurs à 89. Nous, vu sa saison à Ruben Dias, on l'a mis dans le top 10 en sachant qu'il a 89 de défense, 90 de physique sur cette carte-là. Une grosse grosse carte, surtout si la méta des Lenti, elle est toujours présente sur EA FC24. Sachant qu'il avait déjà 88 à 89 limite, pourquoi pas 90 ? A toi de nous dire ça dans les commentaires. Mais voilà, le prochain joueur, ça sera Cristiano Ronaldo à 89. Donc il passe de 90 à 89, 79 de vitesse, 91 de tir. Honnêtement, peut-être qu'il y en a qui vont le mettre 87, 88. Moi, je pense que 89, ça reste quand même relativement logique. Après, je pense bien évidemment qu'il est sur la fin. Ça va être compliqué de le voir augmenter. Après, peut-être qu'il aura beaucoup, beaucoup de cartes spéciales. Peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup de transferts, il y voudra bombarder au niveau des joueurs promos, au niveau de la Ligue Arabie Saoudite. Le prochain joueur, Léo Messi. Ça sera donc le huitième joueur, la huitième meilleure note sur EA FC24. Selon nous, encore une fois, il est passé de 91 à 89. Il pourrait potentiellement être à 90, mais nous, on l'a mis à 89. Comme tu peux voir, il a des grosses, grosses tades. Et on l'a mis aussi en mode AT. Et on ne l'a pas mis par contre en mode once to watch. On aurait pu potentiellement le mettre en mode once to watch. Mais là, on ne va pas se concentrer sur les cartes promo. On va juste se concentrer sur notre note. Donc voilà. Ça, c'était le huitième joueur. Le septième joueur, ça sera Robert Lewandowski. Il était à 91 sur FIFA 23. Il est à 90 sur EA FC24. Voilà, je pense que 90, ça me paraît logique. Surtout qu'il a quand même fait une bonne saison avec le Barça. Il a été champion en la Liga. Après, je pense que 91, c'était peut-être un petit peu trop encore sur FC24. Mais 90, ça me paraît logique. Après, il a une grosse frappe au niveau du tir. Une bonne stat au niveau du dribble et du physique. Après, sa vitesse 74, c'est pas dingue. Mais maintenant, un des joueurs qui, pour moi, mérite son 90 de note, c'est Ederson. Ederson, sachant qu'il a été gardien titulaire de l'équipe qui a fait le triplé. Première Ligue, Ligue des Champions et la Cup. Franchement, Ederson, quelle saison. Même si de temps en temps, il fait quelques petites boulettes. Sachant son arrêt à la finale de Coupe du Monde dans les dernières minutes, c'est quand même clutch. Coupe du Monde ? Ligue des Champions. Son arrêt à la Ligue des Champions face à l'Inter, les gars, dans les dernières minutes, c'était quand même très clutch. C'était clutch. Et moi, honnêtement, je pense que 90, c'est mérité. Et surtout, si Courtois est à 90, prochain joueur, c'est Casimiro. Il poste de 89 à 90. Je pense que c'est dingue l'impact que Casimiro a eu à Manchester United. Voilà, très beau joueur dans la vraie vie. J'adore. Même si de temps en temps, il casse un peu les pieds. Il fait beaucoup de fautes. Voilà, c'est un peu un joueur vicieux. Mais dès que tu l'as dans ton équipe, ça se ressent tout de suite. Et Manchester United, ils ont bien fait de le recruter l'été dernier. Surtout pour une grosse grosse somme. Et je pense que son transfert valait le coup. C'est une réussite. En tout cas, les gars, on va continuer sur la lancée des notes à 90. On va mettre Harry Kane. Alors, on l'a mis à Tottenham. Ça se trouve, quand tu regarderas la vidéo, il sera transféré au PSG, au Bayern ou dans un autre club. N'importe. Peut-être qu'il va rester à Tottenham. Quand on tourne cette vidéo, il est à Tottenham. Et on a décidé de le mettre à 90 avec une grosse grosse frappe de balle. 84 de passe, 83 de drift, 84 de physique et 70 de vitesse. Encore une fois, les gars, ça, c'est juste nos prédictions. En tout cas, on prédit avec Liam qu'il aura une note de 90 sur FC24. D'ailleurs, comme c'est pratiquement la moitié de la vidéo, n'hésite pas à nous faire partager tes avis, justement, des notes des joueurs dans les commentaires. Et aussi, n'hésite pas à liker et à t'abonner en activant la petite cloche des notifications. Le prochain joueur, messieurs, dames, ça sera Erling Broth-Allen. Pourquoi Erling Broth-Allen, il est seulement entre guillemets à 90 ? Oui, mais sur FIFA 23, il est à 88. Donc là, il prend un plus de, c'est l'ambassadeur, c'est lui la cover star. C'est lui qui est sur la jaquette de FC24. Donc, pour moi, 90, c'est largement mérité. Et regarde-moi ce sourire. Voilà, franchement, là, c'est malveillant. Max, quand tu vois ça, les gars, il a l'air vraiment... Il fait peur, en toute honnêteté. Il fait très peur. Et pour avoir testé un peu du gameplay de EA FC24, je peux te dire qu'il sera vraiment très, très cité cette année. Mais voilà, 90 de vitesse, 92 de tir, 90 de physique. Peut-être qu'on a un peu abusé au niveau des stats, mais voilà, faudra peut-être s'attendre à ça cette année sur FC24. Il y en a beaucoup qui disent même limite 91. Moi, je trouve que c'est trop. Plus 3 en une année, c'est trop. Alors, même si, voilà, il a fait une saison extraordinaire, je pense que 90, c'est bien. Tout en sachant aussi la politique que EA a vis-à-vis des joueurs, tu sais, in-form, etc. Donc, je pense que 90, c'est une bonne base après. Comme il aura des boosts, etc., il va vite augmenter. Et par contre, on va passer à la note de 91 et on va rester à Manchester et on va voir son collègue Kevin De Bruyne, 91 de général, 75 de vitesse, 89 de tir, 94 de passe. Je peux vous dire en ayant testé FC24, les frérots, que Kevin De Bruyne en termes de passe en profondeur sera juste exceptionnel. Parce que tu as une nouveauté sur FC24 dans le gameplay où, en fait, tu auras les passes en profondeur plurbées. Tu sais, comme les passes de Kevin De Bruyne dans la brévitie qu'il fait à Erling Haaland, art à terme et tout en ayant un effet intérieur. Il y aura ce genre de passes-là. Du coup, sur FC24 et Kevin De Bruyne, bien sûr, aura cette spécialité. Il y en a limite. Et je veux savoir ton avis. 92. Passes de 91 à 92 potentiellement. On l'a laissé à 91. Je me dis 92, ça ne serait pas si illogique que ça au vu de la saison de Kevin De Bruyne. Son petit point négatif, ça a été la Coupe du Monde ratée avec la Belgique. Et pour finir, les frérots, on va forcément parler du joueur qui fait beaucoup débat en ce moment dans les médias, c'est Kylian Mbappé. Tu peux voir que là, je l'ai mis au Real Madrid. Kylian Mbappé au Real Madrid parce que je pense que la fracture avec le PSG s'est faite. Je ne pense pas qu'il va continuer à jouer avec le PSG. Donc voilà, dis-nous ce que tu en penses. Tu sais qu'il y a pas mal de clubs qui vont chercher des infos, qui rôdent autour de Kylian Mbappé. Mais voilà, on l'a laissé à 91 de note. Il a fait une saison incroyable avec le PSG. Et je peux même te dire que sans lui, je ne suis même pas sûr qu'on serait champion de France. Et tu vois, tu parlais de Kevin De Bruyne justement par rapport à sa Coupe du Monde. Kylian Mbappé, lui, il a réussi sa Coupe du Monde. Il a emmené la France en finale. Il a manqué un triplé en finale. Donc voilà, la Coupe du Monde, il a réussi Kylian Mbappé. Et après, derrière, il fait quand même une grosse saison avec pareil. Donc voilà, on a décidé de laisser à 91. Mais maintenant, dans les commentaires, la place est à toi. Dis-nous justement ce que tu en as pensé de ce top 10. Est-ce qu'on a fait des bavures ? Est-ce qu'on a oublié peut-être un joueur ? Là, un joueur qui me vient à l'esprit, c'est peut-être Thibaut Courtois, qu'on aurait potentiellement pu mettre à la place d'Ederson. Mais voilà, on a voulu mettre plusieurs joueurs de champ et juste un seul goal avec ce Ederson-là qui, au vu de sa saison, mérite quand même d'être dans le top 10. En tout cas, on trouve. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, tout en activant la petite cloche des notifications. N'hésite pas aussi à nous dire si tu veux avoir plus de contenu comme ça, peut-être avec des cartes de transférées, avec des joueurs Wants to Watch, potentiellement aussi des joueurs d'une future promo sur FC24. On pense notamment à la promo Knife. Voilà, n'hésite pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Merci à toi pour ton soutien. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao les frérots ! Ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz